A 250 km de Saint-Pétersbourg, Picaliovo est ce qu'on appelle une ville-usine. Une ville qui s'est développée autour et pour son industrie, le principal employeur de la population. Comme dans cette usine d'alumine, où l'on produit un oxyde utilisé pour la fabrication de l'aluminium. Plus de 2100 personnes travaillent pour nous, et c'est grâce à l'entreprise que la ville existe. Tous les habitants, à un moment ou à un autre, se retrouvent liés à l'usine. Nous fournissons le chauffage et l'électricité à la ville. Et quand les enfants terminaient leurs études, ils viennent travailler à l'usine. La Russie compte 320 de ses villes-usines. Elle regroupe 14 millions de personnes, 10% de la population. Les heures de gloire de ces monogorodes, comme on les appelle en russe, appartiennent désormais au passé. La crise économique causée par la chute des cours du pétrole et les sanctions occidentales décrétées sur fond de crise en Ukraine ont porté un coup violent à ces usines vieillissantes et peu compétitives. Le chômage y est deux fois plus élevé. Un fonds d'aide fédéral a même été mis en place. En 2009 déjà, l'usine avait échappé à une suppression massive d'emplois. Furieux, Vladimir Poutine, alors premier ministre, avait fait le déplacement pour arracher un accord aux dirigeants. Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis à ramper comme des cafards quand vous avez appris mon arrivée ? Pourquoi est-ce que personne n'a été capable de prendre une décision ? Je ne vois pas votre signature, venez ici, signez ça, venez ici, voilà le contrat. A l'époque, l'affaire avait fait grand bruit et les fourneaux avaient été relancés, au prix de nombreux sacrifices pour les ouvriers. Désormais, les ouvriers doivent obligatoirement travailler pendant les week-ends, en plus des jours de semaine, et faire le travail de deux personnes, voire plus. Et par contre, les garanties sociales disparaissent, supprimées par le directeur, Maxime Volkov. Maxime Volkov, le nouveau directeur, a bien retenu les leçons du Kremlin. Pas question de licencier, mais la modernisation de l'usine semble indispensable pour trouver de nouvelles sources de croissance. Nous voulons augmenter la production de manière significative. Nous voulons diversifier la ligne de production. Nous voulons créer des produits à plus forte valeur ajoutée, qui demandent plus de transformation, ce qui permettra d'augmenter le chiffre d'affaires et les bénéfices de l'usine. bénéfices et rentabilité, des concepts bien éloignés des idéaux soviétiques fondateurs. Pas de quoi rassurer les employés, dont l'avenir reste toujours incertain. de la production de l'usine, dont l'avenir reste toujours incertain. Merci.